Direction l'Afrique maintenant. En Égypte, au moins 6 officiers de sécurité ont été tués et 17 blessés dans deux attaques séparées dans le nord du désert du Sinaï. Ces attaques coïncideraient avec le cinquième anniversaire de la révolution de janvier qui a provoqué la chute du président Moubarak. En une semaine, plus de 30 soldats ont été tués et beaucoup d'autres blessés dans des attentats à travers l'Égypte. La plupart des victimes l'ont été dans le nord du Sinaï, où se cachent de nombreux extrémistes. La bataille dure depuis deux ans et demi. Les experts disent que les victimes auraient pu être beaucoup plus nombreuses si l'armée n'avait pas été aussi bien préparée. Le président Sisi était parmi les premiers généraux d'armée à initier l'entraînement au contre-terrorisme des forces armées égyptiennes. C'est grâce à ces efforts que notre armée a été capable d'être efficace contre les troupes ennemies. Et en même temps, il a créé, entraîné et préparé des combattants qui sont maintenant des experts du terrorisme non organisé, qui est ce qui vient de se passer dans le Sinaï. Les militaires égyptiens ont souvent rapporté avoir infligé de lourdes pertes aux terroristes. Le président Al-Sisi répète souvent qu'il faut des procès très rapides pour limiter ces attaques. Mercredi, le ministre de la Justice a déclaré dans une interview télévisée qu'il ferait en sorte que les procès soient plus rapides. Il a aussi promis vengeance contre les groupes extrémistes. 400 000 d'entre eux ne suffiront pas à remplacer leur honorable martyr. Je jure devant Dieu, mon cœur ne sera pas en paix à moins que chacun d'entre nous soit remplacé par 10 000 d'entre eux. Les frères musulmans ou tous ceux qui les aiment ou sympathisent avec eux. Le ministre de la Justice dit que toutes les peines de mort prononcées contre l'ancien président Mohamed Morsi et d'autres accusés de crimes de masse seront exécutées, une fois tous les recours épuisés.